Alors en parlant d'arrestation, en parlant de malveillant, il y a un pirate informatique qui vient de faire parler de lui d'une manière assez radicale. Alors je vais vous mettre l'URL là sur Twitch, dans le live, c'est tous les soirs 19h-20h, si vous êtes en Europe ou en Afrique, et c'est toi 13h-14h si tu es du côté de Montréal-Québec, 16h Toronto, 10h Vancouver, bref, venez, vous êtes chez vous ici. Ce pirate, qu'a-t-il fait ? Il a d'abord contacté la société The Veim. The Veim, c'est quoi ? C'est une boutique qui vend de la lingerie. Jusqu'ici, rien de bien nouveau, il en existe des centaines. The Veim, c'est aux alentours de 2 millions de clientes. Jusqu'ici, tout paraît logique. Ce pirate informatique contacte l'informaticien en chef de cette société. C'est, à première vue, et ça c'est le pirate informatique qui le dit, il y a eu communication et conversation entre eux. D'ailleurs, vous retrouverez la conversation dans l'article que je vous ai proposé là. Et je vous montre le document que le pirate informatique a diffusé. Que s'est-il passé ? Eh bien, c'est très simple. Il a contacté le responsable informatique qui lui a dit, on va faire ça entre toi et moi. On n'en parle pas, je n'en parle pas à ma direction. Dis-le un tarif. Combien veux-tu pour que tu gardes ton silence ? L'informaticien a versé 1500 dollars à ce pirate qui s'est dit, tiens, il y a un moyen de me faire un petit peu de sous. Je vais inventer moi-même mon bun bunty. Je vais aller l'emmerder, je vais aller le menacer, je vais aller voler la base de données. Je vais lui dire, maintenant tu me payes. L'informaticien a fait ça en loose day, dans son petit coin, il a payé 1500 dollars. Sauf que, et je ne cesse de le dire, un pirate informatique, une fois qu'il vous a hameçonné, en plus si vous l'avez payé, il ne va plus vous lâcher. Et ça n'a pas loupé. Ce pirate est revenu quelques heures plus tard en lui disant, oh j'ai une autre faille, je te la vends 500 dollars. Sauf que le responsable informatique de cette société n'a pas répondu. Que s'est dit passé, le pirate informatique a tout simplement diffusé toutes les données de l'entreprise. Donc, et bien l'informaticien a mis en danger son entreprise, a mis en danger les clients faisant vivre son entreprise, donc lui permettant d'avoir un salaire. Le pirate informatique a clairement utilisé la base de données, a diffusé les informations. Tout ça parce que quelqu'un a voulu faire, chut, on ne dit rien. C'est pour ça qu'il est important, si vous êtes une société, de faire des bug bounty. Avec des sociétés, on peut penser à YesWeHack par exemple, on peut penser à Yogosha. Passez par des professionnels qui vont vous mettre en place ce bug bounty. Et donc du coup, les règles dédiées à un bug bounty. Ce n'est pas le pirate qui doit fixer ces règles. C'est vous qui proposez un règlement. Avec voilà, tu toucheras autant si tu me trouves tel ou tel type de faille. Et pas un informaticien autant chef soit-il. Qui va décider les règles. Parce que dans tous les cas, face à un pirate, arrêtez de penser que les règles et les cartes, c'est vous qui les avez en main.